A l'origine de la polémique, le projet de construire ici, dans les quartiers sud de Bastia, un commerce de presque 1000 mètres carrés spécialisé dans les produits frais. Plusieurs élus de la communauté d'agglomération bastiaise, comme Jacques-Yves Padova, ni maire de Saint-Martin-Odilota, ont voté pour le projet et le défendent. Quatre ou cinq artisans corses qui vont faire appel à des producteurs corses, qui créent des emplois en Corse, comprenez très bien que je ne peux pas être contre. Ça ne fait pas 1000 mètres carrés, donc c'est très très loin d'être une grande surface. Et je ne pense pas, très sincèrement, je ne pense pas que ces artisans puissent porter préjudice au centre de Bastia. Réaction douce amère du président de la Chambre des métiers de Haute-Corse, qui affirme ne pas avoir été consulté avant le vote. Je retourne la question à ces personnes, qui sont quand même à l'extérieur de la ville, que ce soit M. Padova, ni M. Armanet, M. Rossi, est-ce qu'ils achèteraient une structure comme ça sur leur commune ? Réaction encore plus hostile du groupe nationaliste Corinne Front, vent debout. Ce sont des artisans à Libye, qui demain regretteront l'imposture qu'ils ont fait à leur propre profession. Il y a aujourd'hui sur Bastia une trentaine de commerçants qui sont bouchés, poissonniers, légumiers et crémiers. Ils crieront demain famine, car ils iront inévitablement à la faillite. Le groupe Grand Frais, adossé au groupe Ardian, adossé au promoteur, qui n'est rien d'autre qu'un fondé de pouvoir bancaire, sont là pour faire des prises en main économiques. La majorité municipale bastièse autour d'Insem et Père Bachir ne disposait que de quatre voix pour ce vote, dont deux seulement se sont exprimées contre le projet, même si le maire semble toujours très peu enthousiaste. De dire que c'est un bon projet parce qu'il est porté par des commerçants bastiés. Je l'ai dit le premier, puisque c'est moi qui suis le plus souvent, qui ai le plus souvent affaire à ces gens-là. Ce sont des gens que je connais moi aussi depuis des générations. Mais aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'on est artisans bastiés que tous les projets que l'on va mettre en œuvre sont des bons projets pour la ville et même pour eux-mêmes. En filigrane donc de la controverse, l'avenir décidément incertain des petits commerçants de l'agglomération bastièse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...